Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le reveal slash le room tour de ma nouvelle chambre. C'est le dernier épisode de la petite mini-série de ma microbelle de chambre. J'ai décidé que pour l'épisode 4, ce sera le reveal final de ma chambre. Et si vous voulez voir à quoi ressemble ma nouvelle chambre, suivez-moi, c'est parti! Donc on va commencer par ma porte d'entrée. Derrière, j'ai mis deux crochets et sur ces crochets-là, j'ai mon poncho pour l'hiver en matière doudou. Ensuite, j'ai un truc comme ça et un truc comme ça parce que c'est en fait une serviette pour les cheveux en fibre. Donc ça sèche beaucoup plus vite les cheveux et ça vienne moins les cheveux. Mon sac! Mon sac que j'adore personnellement, que j'adore. C'est mon sac pour tout quoi. C'est pour ceux qui voudraient l'avoir, c'est le sac yellow en collaboration avec Malala Bardache. Je ne sais plus sur si la collection est en cas de vie et s'il y a du stock. Maintenant, on passe à ma commode. Alors voici ma commode. Donc c'est la manne de chez Ikea. Elle a en tout 6 tiroirs. Donc je vais vous les présenter. Tout ça, je vais vous le montrer. Donc premièrement, dans ce tiroir-là, on retrouve tous mes pyjamas. Donc je les plie comme ça. En fait, vous allez voir souvent que mes t-shirts et mes pyjamas et aussi mes maillots de bain, je les range de cette façon-là pour quand même optimiser l'espace et que ce n'est pas super non plus grand comme ça. Je préfère comme ça. Comme ça, en plus, je vois tous les dessins qui sont dessus. Donc que je choisis mon pyjama. Et là, ce sont, comme je vous l'ai dit, mes maillots de bain. Ensuite, dans le dernier tiroir à droite, j'ai tous mes t-shirts. Donc voilà, tous mes t-shirts. Donc pareil, je les ai rangés de cette façon comme ça afin d'optimiser l'espace. Là, derrière et en arrière ici. Bon, vous ne voyez pas trop là parce que je ne peux pas tirer plus. Ce sont tous des chandiles à manches longues que j'utilise normalement plus pour l'école. Là, ce sont tous mes camisodes que j'utilise. Dans le dernier tiroir de vêtements, j'ai mis tout ce qu'était les pantalons que je mets, mais que je collègue de mettre dans un tiroir. Au fond, j'ai un jogging noir. Là, c'est mon jogging de Harvard University. Là, c'est un genre de jogging slash jean. Là, c'est mes pantalons trois corps. Là, c'est mes jupes. Donc, jupes comme ça, jupes comme ça. Et là, ce sont des shorts. Donc voilà. Donc, il reste encore beaucoup d'espace à l'intérieur. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis là, vous allez me demander qu'est-ce qu'il y a dans ces deux tiroirs-là. Et bien, simplement, je vais vous montrer ça tout de suite. Dans ce tiroir-ci, j'ai mis tout ce qui était électronique. Alors, honnêtement, c'est le seul et unique tiroir que vous allez voir qui est un petit peu en désordre. Je me disais que, tu sais, c'est quand même assez caché. Et dans le tiroir ici, que vous n'avez pas encore vu, ce sont toutes les fonctions scolaires. Ben, ils ne sont pas tous là parce que j'en ai d'autres aussi dans les cartons que je n'ai pas encore déballés. Je vais voir ça plus tard. Mais ce sont les fonctions scolaires que j'ai en stock. Donc voilà, les crayons, les post-its de crayons, les crayons de couleur, crayons d'alcool, etc. Donc vraiment, c'est le tiroir vraiment de 8 stocks de fonctions scolaires durant l'année. Sur le dessus de ma commode, j'ai plusieurs choses. Premièrement, j'ai ma télé, voilà, la télé, normalement, on va la changer. Et elle ne sera pas sur ma commode, elle va être sur mon mur. On commence par la gauche. Et sur la gauche, on retrouve au fond, là-bas, c'est une lampe de chez Ikea. Donc voilà, je ne sais plus c'est quoi son nom. Je pense que je vous l'ai montré dans l'épisode 3 au début, quand je vous ai fait mon petit haul. Ici, on retrouve un petit plateau. Et sur ce plateau, il y a plusieurs choses. Au premier moment, j'ai ma... Il y a un petit plateau en bois que j'ai trouvé chez Delarama. Je l'ai vraiment surpris quand j'ai trouvé ce petit truc au Delarama. Je ne sais pas où trouver ça. Et à un moment donné, quand je suis allée chez Delarama, j'en ai trouvé un. Donc voilà, ce n'est pas très cher. Je ne sais plus s'il est encore disponible. Je pense que oui, parce que la dernière fois que je suis allée au Delarama, il était encore disponible. Donc, courez si vous voulez l'avoir parce qu'il est vraiment un peu cher. Puis il est quand même assez beau, je trouve, pour qualité Delarama puis magasin de Delarama. Donc, c'est quand même beau. Puis c'est quand même parfait. Donc, on aime ça. Pour la suite, d'ici, il y a tout ça. Clairement, il y a un petit parfum... Un petit parfum d'ambiance, en fait, de chez Ritz Rose. Alors, c'est un truc que j'avais reçu dans mon calais de l'avant. Look fantastique il y a deux ans maintenant. Et par-dessus, j'ai mis des trucs comme ça. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est une résolvance de planche de surf. Voilà. Bon, ça peut paraître moche. On pourrait vous dire. Mais en fait, c'est une création en argile. Pareil pour ça, en fait, c'est un petit vide-poche que j'ai fait, etc. Vraiment mal fait. Mais je dis qu'il y a un premier atout. On n'est pas tous bons dans les créations manuelles. Mais bon, c'est vraiment mes débuts. D'ailleurs, j'aimerais se faire la moitié, l'autre moitié de ce truc-là. En fait, de la planche. Parce qu'en fait, c'est un souverre. Donc, j'utilise comme souverre. Et je trouve que c'est quand même très beau. Et je pense que je vais faire la moitié quand je vais avoir d'autres argiles. Là, ça va être vraiment très, très, très beau. Ça va faire un petit duo de souverre. Et comme vous avez vu, j'ai ma télé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Derrière, j'ai des fils. Les fils de la télé, les fils de la Switch. Parce que oui, là, on va vers la Switch. J'ai ma Nintendo Switch juste ici. Que j'ai depuis des années. Voilà, une Nintendo Switch que j'ai depuis des années. Mais elle fonctionne toujours. Et maintenant, on passe à l'endroit préféré dans ma chambre. Et clairement, qui est genre un endroit qui est trop cool. C'est ma bibliothèque. Donc, comme vous voyez, j'ai une bibliothèque. C'est la Bili de chez Ikea. Vous allez voir qu'il y a plusieurs nœuds de chez Ikea. Mais ils ne sont pas tous de la même collection. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans ma bibliothèque en détail. Réalement, mon caméra hall fantastique est juste ici. Là, j'ai un Nextax Mini 11. Ici, j'ai mon attrape drive autour de mon capteur de drive. Que j'ai depuis super améliorer. J'ai regardé longtemps. Ici, j'ai un petit truc comme ça, en fait, qui est de chez Bath & Body Works. Qui est en fait un petit diffuseur de trucs qui sent bons. Alors ça, vous pouvez le mettre après vos rideaux. Ou vous pouvez le mettre après un meuble, un bureau, peu importe. Ça sent juste trop bon. Ça sent le linge propre. Donc, voilà. Donc, au moins mes livres, ils sentent bons. Voilà. Sur ma première étage, j'ai tous les livres que je n'ai pas encore lus. J'en ai quand même pas mal. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal de livres non lus. Ça va jusqu'au bout. Mais, voilà. Donc, voilà. J'essaie vraiment de lire le plus possible que je peux. Ce truc-là que j'ai présenté dans la vidéo de Capiton Noël. C'est ma petite langue pour lire le soir. J'ai deux petits bacs. Donc, un, celui-ci. Et celui-ci. Donc, le haut, c'est toutes mes signées. Et le bas, ce sont des post-its quand j'ai envie d'annoter des livres. Donc, je n'ai pas grand livre que j'ai annoté. J'ai juste celui-ci de Collin Over. Voilà. Je n'ai plus de Collin Over que j'ai annoté. Mais à part de celui-ci, je n'ai pas grand-chose à annoter en tant que livre. Donc, voilà. Et là, j'ai une petite bougie que j'avais reçue aussi légalement dans mon canadien. C'est vraiment un look fantastique. C'est un petit corps de femme. Voilà. Que je trouve vraiment trop, trop beau. Que je n'ai jamais aimé. Que je trouve que la bougie est très belle. On passe à la deuxième étagère. Ici, on trouve tous les livres que j'ai lus. Sauf celui-ci. Parce que celui-ci, je n'ose pas le lire. Parce que premièrement, c'est un livre qui est tellement... Non. Pas vraiment. Juste que c'est un livre qui est vraiment extrêmement fragile. Et que je n'ai tellement pas envie de, comment dire, casser. Donc, c'est pour ça que je ne le lis pas. Et que j'essaie de ne pas trop l'ouvrir. Même s'il est très beau à l'intérieur. Petite figurine de Ellen Granger dans Harry Potter. Ah, wow! Petite figurine de Ellen Granger dans Harry Potter. Donc, voilà. Et ensuite, on passe plus bas. Donc, on se retrouve plus bas. Alors, dans la quatrième étagère, on retrouve mon livre médical de Larousse. Donc, voilà. Parce que j'adore la médecine. À la dernière étagère, on retrouve mes albums de... Pour enfants, des albums que je lis. Donc, vraiment, tous mes albums. Mon camion de la ronde de The Body Shop que j'ai adoré. Là-bas, juste ici. Ce sont des livres. Soit des livres de recettes. Soit des... En fait, des livres de recettes. Et des livres de créateurs de contenu. Ensemble. Mes rideaux viennent de chez Walmart. Honnêtement, qui est très surpris. Qui viennent de chez Walmart. Ce sont des demi-coupes soleil. Donc, ils ne sont pas totalement coupes soleil. Ils sont juste demi-coupes soleil. Donc, le matin, quand le soleil se réveille. Il y a un petit peu de lumière. Mais sans trop non plus. Donc, voilà. Et la peau, honnêtement, je ne sais absolument pas. En fait, je sais apte d'où elles viennent. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, voilà pour le coin-fenêtre. Voilà pour le coin bibliothèque. Maintenant, on passe à un coin que j'adore particulièrement. Et c'est ce fameux meuble. Qui est le meuble Alex de chez Ikea. Donc, sur cette commande, il y a plusieurs tiroirs que je vais vous montrer après. Évidemment. Et sur cette commande, en fait, ici, on retrouve... Parfum! Voilà! Voilà! Voici... Euh... Voici la même petite collection de parfums. Euh... De brume de chez Bat & Boy Rocks. Euh... Parfum de chez Miss Lucky. Ce parfum de chez Anana Maudibour. Ce parfum, c'est une dinguerie. Genre... Screamer. Et acheter ce parfum-là parce que ça sent l'été. Voilà! Ça semble l'anana. Ça sent la plage. Pareil pour celui-ci. Miss Lucky. Bitch walk. Ici, mon parfum d'automge et hiver. Le Vanilla Wools. de chez The Sabre and Ventures. Ensuite, le My Kelly Kiss. Et merde. Le My Kelly Kiss de chez Ivorchey qui n'existe plus que son antiquité, ce parfum. Non, 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 non. Et comme dernier parfum, j'ai le Eversow Fresh de chez Magic Clubs. Ma petite bougie de... de petite bougie création que j'ai déjà présenté plusieurs fois, dans l'épisode 2, je crois, en plus. Donc, voici la petite bougie avec aussi un petit sac en fait en argé qui est ultra moche. Et là, vous me donnez ce moment, mais qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs? Alors, il y a tout. Dans les tiroirs, il y a tout. Mon make-up, aussi, ma skin care et trucs pour les voyages, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on y go pour un petit tour de la tour de make-up. C'est parti. Cette phrase n'a aucun sens. Là, dans mon premier tiroir, il y a tout ce qui est là, c'est les cachernes, ensuite c'est les bases, ensuite les, comment dire, poudre à fixer, compact, poudre libre là-bas, et là-bas, il y a un petit spray à haut pour plutôt ma skin care que mon make-up. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout, les blush, les highlight et les bronzers. Alors, blush, poudre, blush, crème et liquide, bronzer liquide et là-bas, enfin, des, comment dire, pourquoi j'ai mis le truc ici? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le truc ici, mais au fond, il y a tout ce qui est pour les poudres, bronzer poudre, donc voilà pour ce fameux tiroir. Deuxième, c'est vrai, il y a tout ce qui est pour les lèvres. Alors oui, ce n'est pas en plus, je vous confonds, parce que, ben, ça ne sert à rien et tout, puis je n'ai pas non plus énormément de rangement. Là, c'est tout ce qui est les lip oil, donc là, j'ai comme par exemple ici, wow, le focus, c'est le fat oil slip click de chez NYXT, petit refresh ici, of course. Ici, j'ai tout ce qui est rouge à lèvres, etc., bombes teintées, là-bas, tout ce qui est simple pour les lèvres et aussi l'équipement pour les lèvres. Et là, ce sont toutes mes glosses. Donc voilà, honnêtement, je pense que ce tiroir-là va facilement se modifier un jour quand j'aurai plusieurs produits de lèvres, parce que les produits de lèvres, c'est ce que j'ai le plus dans mon gloss. Juste ici, là, c'est le tiroir à yeux, donc là, j'ai tout ce qui est les mascaras, les crayons et les fards en paupières, crèmes et liquides. Là, c'est tout ce qui est pour les sourcils et au fond, ce sont les palettes. Donc, j'ai ouvert tantôt. Ici, c'est tout ce qu'on commence par la skin care. Donc là, on retrouve les nettoyants pour les visages, les démaquillants et là, ça sera les... comment dire, les petits... voyons... les tonneurs, des trucs comme ça. Donc, voilà, bon, là, c'est très petit, là, mais peut-être que j'ai changé ça, là, prochainement, là, mais pour le moment, c'est comme ça. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est tout ce qui est les sérums. Donc, il y a juste un de ces sérums en ce moment, là. Ça fait pitié, mais là, ici, j'ai mis les crèmes pour les mains. Donc, voilà. Là, ce sont toutes les crèmes pour le visage. Là, au fond, c'est tout ce qui est les crèmes solaires pour le visage ou ce qui est les masques. Donc, là, vous voyez, les masques feuilles et les masques en sachet, mais crème. Là, c'est tout les masques en peau ou en tube que vous voyez au fond. Là, c'est les petits outils, soit de massage ou pour les masques aussi, les pinceaux comme ça, etc., etc., les volantes. Là, c'est un petit savon que j'ai. Là, c'est un jet douche. Et les tunis, c'est qui étaient pour les cheveux. Donc, alors, ici, on retrouve tout ce qui est les bandeaux et les boucles pour les cheveux. Ici, ce sont toutes les élastiques, les éponges de maquillage que j'utilise ou que je n'utiliserai souvent jamais. Et en dessous de ça, j'ai les élastiques. Donc, voilà. D'ailleurs, elles ne sont pas très bien rangées, là, mes élastiques. Mais normalement, ici, ça, ça va là et ça, ça va dans les tiroirs. Nous retrouvons tout ce qui est, en fait, les pochettes pour les voyages. Donc, très intéressant. Et aussi, les petits échantillons que j'ai dans les colis de chez Sephora ou Yves Rocher ou n'importe quelle marque. Donc, voilà. Ensuite, on passe à une partie que j'adore dans ma chambre. C'est mon bureau slash maquilleuse. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voici mon bureau que j'ai. C'est le Mike de chez, aussi, également, Ikea. Donc, je vous montre tout ce qu'il y a dans les tiroirs et aussi sur mon bureau. C'est parti. Dans le coin makeup, j'ai tout ça. Alors, premièrement, j'ai mon déo. Ce n'est pas très intéressant. J'ai ici mon pot à païsso que j'ai. Alors, j'ai acheté des nouveaux païsso comme ces nouveaux païsso-là. Je les ai achetés il y a quelques jours. Ensuite, dans ce petit panier-là, j'ai mis un petit pot comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le petit pot que quand les pinceaux de maquillage vont être sale, je vais juste mettre ça à l'intérieur. Et comme ça, je vais juste aller laver. Et en tout ce sera pour les cotons des maquillants qui seront sales. Donc, là, vous voyez l'exemple que j'ai un coton sale. Donc, voilà. C'est une idée que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ensuite, pour le miroir. Donc, coucou tout le monde. J'ai ici deux, comment dire, deux petites beauty blender. Ensuite, là, j'ai tous les bijoux que je mets habituellement. Donc, là, mon collier panier, mon bracelet, des boucles d'oreilles, etc. Et là, c'est deux petites pinoches que je dois changer sur une des boucles d'oreilles. Donc, toutes mes petits cotons des maquillants. Donc, voilà. Il y a une touche de la marque Ko Beauty. Ici, donc, voilà. Et là, c'est ma bague de chez Pandora que j'ai présenté dans mon vidéo de cadeau de Noël 2023. Ici, c'est pas vraiment chose d'intéressant. Là, c'est un petit truc. Bon, là, c'est ça par rapport. Dispo au stit pas collant. Donc, quand je suis là, souvent, c'est pour mettre en dessous d'un verre. Donc, vraiment, pour écrire, vous me rappelez certaines petites choses. Et là, c'est une petite base que j'avais avant qui vient de chez Simons. Et que je pense que... je pense qu'il est le plus bel chez Simons. Ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y a un petit coin comme ça en plastique, je pense. C'est, en fait, un coin protecteur parce que, en fait, ma porte, elle coque sur mon bureau. Et ça, en fait, ça fait juste avec le petit pouce qui dépasse, le petit sentiment qui dépasse. Ça fait juste que ma porte ne puisse pas abîmer, en fait, mon bureau, premièrement, et puisse abîmer le coin du bureau. Donc, ça, c'est juste trop génial. Donc, si vous avez une porte qui raconte sur un meuble et que vous ne pouvez pas fracasser votre meuble, je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de petits trucs-là. Réalement, je vous montre de plus loin, là. Peut-être que vous pourrez retrouver la même chose. Et ça se vend en plusieurs exemplaires, en fait, en plusieurs quantités, là, dans le paquet. Donc, il y a vraiment plusieurs trucs dans le même paquet. Donc, voilà. Dans le tiroir, ici, ce sont tous mes cahiers. Je voyais que j'ai énormément de cahiers. J'ai oublié la partie de mon garde-robe. J'ai enfin mon garde-robe. J'ai enfin ma porte de garde-robe dans ma chambre parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas ma porte de garde-robe. Donc, disons que, là, je suis très contente. Donc, là, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire dans ce garde-robe, là. Mais voilà à quoi ils ressemblent. Alors, en bas, c'est des bacs. Ces deux bacs-là, c'est des bacs de chic. Là, c'est mon ordinateur. Là, c'est des petits rangements que je n'ai pas encore utilisés. Ma valise, ma guitare, mon ukulélé. Là-bas, c'est un sac Samus. Il reste encore un petit peu de décoration à mettre dans ma chambre. J'ai mes vêtements d'école, des sacs, etc. Des cintres. Et là, ce sont tous mes cotons à côté au fond et mon linge GT, mes robes, etc. Là-bas, là, ce sont des drogues, des couvertures, etc. Et aussi des doudous. Là, ce sont tous mes jeux de société que vous voyez en ce moment. Là, c'est ma pochette pour ma machine. Et là, ce sont ma boîte de drogues. Et en arrière, c'est des boîtes de chez Apple et aussi mon toutou. Je vais tout montrer sauf mon lit. Et là, mon lit, je vais vous le présenter parce que mon lit, oh là là, que j'adore. Le lit, c'est un gros coup de cœur. C'est un lit qui est de chez Strictive. Donc, ce n'est pas du Ikea et tout. Et aussi, je vais vous montrer plus ou moins aussi les tables de chevet. Plus ou moins. Plus ou moins. Je vous montre mon lit. Et voici mon lit. Voici mon lit. Je l'adore mon lit. C'est vraiment la pièce qui est extra, extra ordinaire et tout ça. Mais je l'adore tellement. Alors, j'ai un couvre-lit qui vient de chez Walmart. Oui, oui, de chez Walmart. Petite fleur comme ça que j'ai acheté chez Simons. Voilà. En part ça, si vous avez la même fleur, il faut nettoyer avec une débarbouillette ou une gamine, peu importe. Pour la nettoyer parce qu'il ne faut surtout pas la mettre au lavage. Donc, petit tips. Si vous lavez cette fleur-là, lavez-la à la débarbouillette. C'est très cool à l'instant. Alors, la taille de lit fit en fait avec la passe de lit. Je ne sais pas si vous avez vu là. Le drap comme ça et le drap contour vient de chez Ikea et pareil pour le matelas. Voilà à quoi ressemble mon lit. Je suis tellement contente d'avoir ce lit. C'est un lit double en passant. Donc, je suis passée dans une queen à un lit double parce que c'était ma chose personnelle. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment trop contente. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il est vraiment beau. Il est extraordinaire. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu mais je n'ai pas de table de chevet parce que ce sont des cartons. Et pareil, de l'autre côté, c'est aussi un carton. Donc, comme vous avez vu, je n'ai pas de table de chevet. Pour la simple raison, en fait, on a commandé mon lit et aussi mes meubles. Donc, les meubles de chez Ikea, de la spline avant de faire le montage des meubles. Sauf que les tables de chevet n'étaient qu'en stock et justement les recevoir à la fin septembre. Et je ne voulais vraiment pas faire ces dos-là au mois de septembre-là parce que déjà faire un tour, c'était tellement difficile pour moi. Donc, voilà. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de table de chevet. C'est parce que je les reçois qu'en fin septembre. De toute façon, ce que je ferais, c'est que s'il y a des changements dans ma chambre, tout sera montré seulement dans un vlog qui va venir dans quelques mois ou peu importe quel vlog. Donc, n'inquiète pas pour ça. S'il y a des changements, je vais vous les montrer dans un vlog. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit reveal, ce petit room tour de ma chambre. Ça indique aussi la fin de cette série-là de Makeover. Et bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve pas la semaine prochaine, mais bien le 16 août pour une toute nouvelle vidéo. Donc, soyez à l'affût le 16 et le 23 août pour les dernières vidéos de l'été. J'ai pas envie de pleurer, mais ça arrive bientôt la fin d'été. Donc, on se retrouve le 16 et le 23 août pour les dernières vidéos de l'été. Au revoir, bye bye tout le monde, à la prochaine vidéo !